d'organisation et de mobilisation très fort sur les réseaux sociaux, évidemment pas disparu. Et pour autant, les dynamiques effectivement de discours violents, de cyberharcèlement, etc. existent. Et par ailleurs, on sait aussi que ces réseaux sociaux agrègent un nombre absolument colossal de données personnelles. Et on voit aussi quelle est toute la toxicité du modèle publicitaire qui, par ailleurs, entretient aussi ces logiques. Et là, pour vous, on a vraiment l'impression que la promesse originelle de l'Internet, qui était justement un réseau, même pas seulement décentralisé, mais ce qu'on appelle distribué, c'est-à-dire un réseau totalement horizontal et basé sur des protocoles ouverts, qui permettaient finalement de construire un réseau de réseaux. Aujourd'hui, on est face à des acteurs ultra-dominants, à des données qui sont extrêmement centralisées et à des plateformes qui sont de plus en plus fermées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oula ! J'ai parlé d'une intro. Alors, juste pour peut-être dire, moi, j'avoue, j'ai été un techno-BA. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, et vraiment, j'ai longtemps, très longtemps cru qu'on arriverait à faire des choses formidables, que quand j'ai vu Wikipédia, que j'ai dit « Ah, c'est génial ! Le savoir accessible à tous ! » Enfin bon, c'était gratuitement, ou presque, au prix d'un abonnement Internet. Enfin bref, j'y ai vraiment, vraiment cru, et puis avec le temps, je suis un peu plus critique, c'est pas un hasard si j'ai terminé chez CF Éditions. Donc il y a du bon et du mauvais. Et pour revenir sur l'exemple de Fatima, alors Fatima, la victime dont tu parles, en fait, elle a, dans son malheur, elle a de la chance, c'est que son histoire, elle est, de fait, calibrée, accidentellement, je ne dis pas qu'il y a manipulation, mais elle a la chance de faire que ce côté révoltant, c'est inadmissible, effectivement, que quelqu'un se fasse cogner par des forces de l'ordre, sans raison, et donc c'est révoltant. Et donc si on le met sur Facebook, et bien en fait, ça va prendre feu, parce qu'en fait, c'est fait pour, en fait, Facebook est fait pour ça. Facebook, il faut le savoir, vous avez des amis, si vous avez un contenu, vous avez des amis, vous avez probablement trop d'amis, pour le temps que vous êtes prêt à y placer. Et donc, il y a un algorithme qui va sélectionner les parties, enfin les contenus, qui vont vous exciter, en positif ou en négatif, mais les contenus qui vont faire que vous allez rester sur Facebook. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Il faut retenir votre attention pour pouvoir passer de la publicité. Et on vous connaît, on sait ce que vous avez liké, on sait quelles vidéos vous avez regardées jusqu'au bout, on sait quels commentaires, où vous avez laissé des commentaires, on sait s'ils sont positifs ou négatifs, et en fonction de tout ça, il y a des calculs qui décident, ah mais oui, alors telle vidéo de chaton, monsieur aime les chatons, je vais pousser la vidéo de chaton, et je vais aussi pousser une vidéo où un chaton se fait égorger par un petit con dans un lycée, parce qu'il va réagir, enfin bref, on est dans cette culture du choc, de l'attention, de l'énervement, ou de l'extase parfois, et donc Facebook va pousser les contenus qui provoquent de l'engagement, c'est le terme qu'il utilise, c'est le même aussi chez YouTube, chez Google et les compagnies, c'est l'engagement. Est-ce que vous êtes engagé par le contenu ? Est-ce que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout ? Est-ce que vous avez liké ou pas ? Est-ce que vous allez la partager ? Alors effectivement, ça fait que quand on va sur Facebook, on est engagé, parce que c'est fait pour, c'est ce qui nous retient chez Facebook, parce qu'on pourrait fermer l'onglet du navigateur, on pourrait quitter l'application et aller ailleurs, mais non, ce qu'il faut, c'est votre attention pour passer de la publicité qui est leur vrai business model. Ça pose des problèmes, parce que c'est un miroir déformant, on ne se passe pas dans les jalousités, mais sur la société, c'est-à-dire qu'effectivement, il est inadmissible que les forces de l'ordre tabassent une femme de nuit, voilà, ou deux jours, peu importe, j'ai dans mes ronds, ça marche aussi deux jours, mais c'est les cowboy de la nuit, moi je pense que c'est la nuit, mais bon, alors que c'était agent, il n'y a rien de dit que c'était agent d'ailleurs, donc voilà, c'est pareil pour les gilets jaunes, dans les gilets jaunes, et quelle que soit votre opinion sur le sujet, ou la guêne, peu importe, les gilets jaunes, c'est un sujet, et c'est un sujet qui engage, qui stimule l'engagement, pour, contre, les gens y vont, ils sont énervés, ou bien les gens sont énervés contre les gilets jaunes, mais dans tous les cas, on en parle, et donc, on va liker, ou pas liker, ou on va lancer un commentaire amer, sur ces cons qui bloquent encore leur empoing, nia, 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 enfin bon, bref, mais ça engage, et c'est formidable, parce qu'en fait, ça fait émerger les sujets de controverse, mais il y a un gros problème derrière tout ça, en fait, il y en a d'autres, premièrement, le type qui va arriver avec une solution pour les gilets jaunes, comme si, on ne sait jamais s'il y en a une, il va arriver avec un compromis, quelque chose de raisonnable, machin, etc., il va pouvoir faire un article, ou quelque chose, une vidéo, je suis à peu près sûr qu'elle ne passera pas. Pourquoi ? Parce qu'elle ne provoque pas l'engagement, elle ne provoque pas l'énervement, elle ne provoque pas l'émotion. Donc déjà, si vous voulez, le départ des gilets jaunes peut se faire sur Facebook, mais la fin des gilets jaunes, celle de l'aboutissement, et avec cette idée de citoyenneté, justement, est-ce qu'on peut être un citoyen ? Mais si l'outil qui sert à donner la parole aux citoyens ne sert qu'à énerver et à enrager le citoyen, on est mal barré pour gérer le pays et faire société. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que à peu près tous ceux qui ont un compte Facebook ont une opinion sur les gilets jaunes. Cette opinion, elle est enregistrée par Facebook. Est-ce que vous avez liké ? Est-ce que vous avez mis des commentaires positifs ? Est-ce que vous avez partagé des contenus pour ou contre ? Et donc, ça vous met dans une catégorie. dans une catégorie, vous avez partagé de tout. Merci.